Bonjour tout le monde. Je veux discuter avec vous d'un sujet que les gens me posent souvent des questions. On dit souvent que lorsqu'on veut faire des demandes à l'univers, qu'on veut programmer des choses, on ne doit pas utiliser le mot « pas » justement et que l'univers n'entend pas le mot « pas ». De façon générale, c'est vrai. C'est-à-dire, si vous dites « je ne veux pas de maladie », c'est comme si vous dites « je veux de la maladie ». Mais il y a un autre aspect qu'il faut tenir compte quand on fait de la programmation. Il n'y a pas juste le mot « pas » qu'on doit éviter. Il y a des fois, on va dire certaines phrases ou certaines choses et ça va être beaucoup plus la vibration qu'on porte qui va influencer. Donc, vous pouvez arriver et dire « je refuse telle situation ». Ce n'est pas négatif, ce n'est pas un pas. C'est une affirmation de ce que vous voulez et ne voulez pas. Dans le fond, vous êtes en train de donner une consigne claire au champ quantique pour que le champ quantique qui reçoit par jour 6-7 000 pensées sache que celle-là est importante pour que le champ quantique la quête et la considère. Quand il y a une émotion associée, bien sûr, une émotion positive, le champ quantique réagit. Donc, si vous dites clairement « je refuse telle situation » et vous êtes catégorique et dans votre vibration, on sent que c'est non discutable. Le champ quantique va réagir et va répondre à cette situation-là. C'est sûr qu'on évite les « ne pas » parce que souvent dans les « ne pas », c'est que les gens vont le dire sans intention, sans vibration. C'est comme un peu répété des fois, un peu comme un perroquet, « je ne veux pas telle affaire », là, le champ quantique est tout mélangé. L'univers ne sait plus du tout ce que vous voulez, vous ne voulez pas. Et là, il y a une confusion. Si vous utilisez l'émotion, continuez à éviter les « ne pas », mais clarifiez ce que vous voulez. Je vous donne un autre exemple. Vous vivez une situation, quelqu'un vous invite à manger au restaurant et finalement, il paye tout le restaurant. Vous avez un beau cadeau. Vous êtes content. Vous voulez dire « l'univers » au champ quantique « j'en veux encore ». Vous allez vous mettre dans l'émotion. Puis là, vous êtes content. Vous êtes dans le bonheur total. Et là, vous dites à l'univers « ça, j'aime ça ». Là, vous venez de faire vibrer la matrice. Parce qu'il y a une émotion intense. En plus, une émotion positive fait encore plus réagir la matrice ou le champ quantique. Donc, vous dites clairement. Mais comme je disais tout à l'heure, ça fonctionne aussi quand il y a des choses que vous ne voulez pas. Dans le fond, c'est dans votre vibration, plus c'est clair, plus c'est précis, plus on sait, je dis « on », mais je veux dire dans le fond, le champ quantique, plus le champ quantique sait ce que vous voulez, vers où vous orientez, il va vous l'amener. Si vous regardez un peu les études en neurosciences, moi, je vois des pauses partout de ce temps-là et beaucoup en parlent et c'est une réalité. Le cerveau, en fonction de la consigne que vous allez lui donner, il va aller dans ce sens-là. Si vous répétez toujours que vous avez des choses pas belles, qu'il vous arrive des malheurs, qu'il va vous en amener d'autres. C'est une mécanique. Pensez toujours que c'est un ordinateur. Le cerveau, il ne fait pas des choix. Il est orienté par ce que vous dites. Donc, l'idéal, c'est de dire que vous allez avoir une belle journée ou même que vous avez une belle journée. Les deux fonctionnent. Dans mon cas, moi, même si je dis « je vais avoir », ça fonctionne. Même si, de façon générale, on dit qu'on ne parle pas au futur, ça dépend toujours de la vibration que vous portez quand vous le dites. « Quand je dis « je vais avoir une belle journée », je vous garantis que la vibration est là à 100 000 à l'heure. » Donc, le champ quantique réagit. Donc, comprenez qu'il y a plus de subtilité qu'on pense dans tout ça quand on veut créer des réalités, quand on veut programmer. Et ce qui influence le plus, c'est la vibration que vous portez et l'intention, dans le fond, on parlait de l'intention. Quand vous le dites, pour que le champ quantique sache qu'est-ce que vous voulez vraiment. Donc, vous aimez, rayonnez que vous aimez et ça va être magnifique, ça va être extraordinaire. Et vous ne voulez pas quelque chose, clarifiez-le au champ quantique. Puis, en profitez-en aussi pour dire, vous pouvez dire ce que vous ne voulez pas. Profitez-en pour clarifier ce que vous voulez. Puis là, mettez-y la joie, le bonheur, comme si vous êtes dedans, déjà, et vibrez. Plus vous allez faire ça, plus le champ quantique autour de vous, l'univers, on peut l'appeler de toutes les façons, le subconscient, peu importe. Ça revient tout à la même chose. Il va réagir et il va aller en fonction de ce que vous venez de dire. Tout l'importance de programmer sa journée, dire toujours des choses positives. Il vous arrive des choses qui ne sont pas belles, vous les barrez, vous les oubliez. Ça ne veut pas dire de nier la réalité. Ça veut dire de décider où vous allez mettre votre focus. Et si vous refocusez sur du beau, sur du si, ça va se transformer. Puis vous allez voir, votre réalité va venir. Puis là, la situation va se régler et il va en arriver d'autres belles. Et là, vous créez un effet d'enchaînement positif. Moi, j'appelle ça le sept virtueux des émotions. C'est-à-dire que vous enclenchez quelque chose, vous passez un message clair positif, l'univers réagit, vous amène tout ce qui est correspondant positif, parce qu'il fait, ouh, c'est ça qu'elle aime, ou il, et c'est ça que vous aimez. Donc, je vous l'amène. Le cerveau marche comme ça. Si vous comprenez ça et que vous commencez à, excusez, à vous amuser, à jouer avec ça, vous allez vous apercevoir, votre vie va se transformer. Ce que vous allez attirer va changer et vous allez vous créer une réalité beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Et après, les gens vont vous dire, comment ça se fait que toi, tu obtiens toujours ce que tu veux? Comment ça se fait que toi, ça marche? Vous avez compris comment ça fonctionne, la réalité. Vous avez compris que vous avez du pouvoir et vous avez décidé de l'utiliser. Donc, ça va faire une grosse, grosse différence dans votre vie. Faites pas juste me croire, essayez-le et voyez pour vous comment ça se manifeste. Bonne journée.